Salut tout le monde, c'est Goss et Apple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le deuxième volume du Nitrochiral Tenios Archives qui est sorti en décembre 2015. Si vous n'avez pas vu la présentation du premier volume, je vous invite à cliquer ici sur le petit point d'information ou alors vous pouvez retrouver le lien directement dans la barre de description. Si vous ne le savez pas encore, Nitrochiral a fêté ses 10 ans de création l'année dernière et a du coup décidé de sortir trois volumes qu'ils appellent donc Archives pour présenter tous les projets qu'ils ont créés depuis leur création. Le deuxième est sorti en décembre comme je vous l'ai dit, le troisième n'est du coup pas encore paru. Je pense qu'il le sera dans quelques mois même si aucune date n'a encore été annoncée. Le premier volume portait sur les deux premiers jeux qu'ils ont créés, à savoir Toga & Yunoichi et Lamento. Donc comme vous pouvez vous en douter, ce deuxième volume portera sur les séries Sweet Pool et Dramatical Murder. Donc le premier et deuxième numéro. Cet ouvrage a coûté 3 240 yens, donc ça fait à peu près 26 euros et il fait 192 pages. Et il y a énormément de pages couleurs à l'intérieur. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Pour ce deuxième volume, on retrouve exactement la même présentation, mais cette fois dans les tons de argenté. Le premier était doré, donc ce qui laisse se poser que le troisième et dernier volume sera dans les tons de bronze. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce volume est consacré aux séries de Sweet Pool et Dramatical Murder. Pour Sweet Pool, on a juste un épisode, donc seulement 64 pages seront consacrées à cette série. Contrairement à Dramatical Murder, où on a le premier et le deuxième épisode, et donc on aura 94 pages consacrées à ce sujet. Et pour finir, on aura, comme pour le premier volume, plusieurs illustrations d'invités, d'illustrateurs invités. Donc on va voir ça juste après. Alors, comme les fois d'avant, on a une petite présentation du jeu avec toutes les infos de base sur la date de sortie, le format, etc. On a un résumé. Je vous invite à aller voir directement les fiches sur les jeux vidéo, si vous voulez en savoir plus dessus. Et c'est là que commencent les nombreuses illustrations venant du jeu. Donc il y en a vraiment pas mal. Je ne me suis pas amusée à les compter. Je ne vais pas non plus toutes vous les montrer, puisqu'il y en a quand même beaucoup. En tout cas, si vous êtes fan du jeu, je trouve que ces illustrations sont juste trop trop belles. J'aime beaucoup celles qui sont en noir et blanc aussi. On passe ensuite à la partie caractère design, où sont présentés absolument tous les personnages qui apparaissent dans le jeu, pour nous montrer à travers diverses illustrations et croquis, leurs expressions, mais aussi positions. Donc là, pareil, comme il y a quand même beaucoup de personnages, dont certains qui apparaissent vraiment le temps de quelques minutes dans le jeu, je ne vais pas tous vous les montrer. Bon, ça va, là, il n'y en avait pas non plus énormément. On a ensuite la partie avec divers lieux, en fait, ou environnement qui apparaissent dans le jeu, donc là, sans les personnages. Et pour finir, avec Sweet Pool, on a plusieurs interviews, en fait, sur différentes personnes qui ont bossé, tout simplement, sur le jeu, que ce soit des designers, que ce soit des graphistes, que ce soit des scénaristes, bref, il y a un peu de tout. On a donc la partie interview, et ici, en fait, ce sont tout simplement des petites biographies, en fait, de ces personnes, en fait, qui ont travaillé sur le jeu. Et on passe avec Dramatical Murder, avec, sans surprise, une couleur bleue pour représenter le jeu. Donc là, pareil, on a d'abord la présentation du premier opus, qui s'appelle Dramatical Murder tout court. Pour la partie Dramatical Murder, c'est sur 94 pages pour les deux jeux. On a ici la petite présentation habituelle du jeu, le résumé, donc pareil, que vous pouvez retrouver sur Yahweh Pulse directement. et c'est parti pour les nombreuses illustrations. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage, c'est le contraste qu'il y a entre l'univers de Sweet Pool et l'univers de Dramatical Murder. Donc, pour Dramatical Murder, des illustrations toujours très colorées, des tons toujours très pastels, très doux. Alors, ça, c'est vraiment une des parties que je préfère, c'est les croquis, ces détails. Je trouve que créé en papier, on se rend compte beaucoup mieux des détails que sur des images en couleur, en fait. En tout cas, pour les corps humains. Donc, pour la première partie, donc le premier opus, il y a uniquement la présentation du jeu avec des illustrations. Et ensuite, on passe directement au deuxième opus, puisque pour l'interview et pour les charades design, ce sont exactement les mêmes personnages, donc autant faire d'une pierre deux coups. Donc, le deuxième opus s'appelle Reconnect et est sorti en 2013. Donc là, on retrouve encore des illustrations. Toujours aussi belles. Avec une bonne partie où les personnages sont en chibi. Durant l'exposition qu'il y avait eu pour le premier volume archive, ils vendaient en fait des cartes postales avec ces petits persos chibi que je n'ai pas achetées, mais je les trouvais vraiment trop mignonnes. Mais comme j'ai pris un autre set, finalement, mais bon, au moins l'avantage, c'est que maintenant, sur cet ouvrage, je l'ai. On passe du coup au charadesign, donc avec, pareil, tous les personnages, là, il y en a quand même beaucoup plus sur cette série. Donc avec Aoba, que vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube avec sa petite figurine Nendoroïd. Kojaku, qui sera la prochaine Nendoroïd que je vous présenterai. Noise, qui a également été présenté. Ce que j'apprécie dans ce charadesign, c'est qu'on a même les détails au niveau des accessoires, étant donné que ce sont des personnages qui ont tous un style très différent, en particulier. j'ai beaucoup aimé, en fait, le fait qu'on puisse présenter aussi cette partie de leur personnalité. Donc, voilà pour les différents personnages. On a ensuite, donc, pareil, tous les lieux et environnements que l'on découvre dans le jeu. Donc là, je trouve qu'en même temps, c'est plus récent, mais je trouve que les illustrations des lieux sont juste trop, trop magnifiques. Après, l'univers de science-fiction, c'est prête quand même beaucoup. Et donc, pareil, l'interview avec les différentes personnes qui ont bossé sur le jeu. Vous voyez, il y a une version Vita aussi qui est sortie, et une autre suite. Alors, je ne sais pas, dans le troisième volume de cet archive, ce qu'ils vont mettre dedans, puisque le dernier jeu qui a été créé, c'est Dramatical Murder. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le savoir, sachant que, si vous n'êtes pas encore au courant, vous avez loupé la news, Nitro Chiral a annoncé travailler sur un autre jeu complètement différent, mais qui se rapprocherait plus de l'univers de Toga Inu no Chi. Et pour finir, on arrive à la partie Guest Illustration, où on a une dizaine d'illustrations par des artistes inconnus, en fait. j'ai beau chercher, il n'y a absolument aucun artiste qui apparaît dans ce recueil, ou qui apparaît d'ailleurs dans le premier volume que j'ai réussi à retrouver. En tout cas, ce sont diverses illustrations sur l'univers entier de Nitro Chiral. Et voilà, cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour dire quel genre de contenu vous souhaiteriez voir pour les prochaines fois, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501